... Depuis 2001, Soa Bechara mène une vie paisible à Genève. Elle vit avec sa fille de 3 ans, Jade, et son mari suisse, Yvan. Pourtant, cette femme d'origine libanaise a connu un destin tout à fait exceptionnel. Le 7 novembre 1988, je suis entrée dans la maison d'Antoine Lahed au sud-Liban. J'ai tiré deux balles, une dans la cœur et l'autre dans l'épaule. Et après, je suis passée 10 ans dans les prisons. Qu'est-ce qui peut pousser une femme de 20 ans à tuer un homme ? Israël a envahi son pays une première fois en 1978, puis une seconde en 1982. Le sud du Liban est tenu par une milice aux ordres de l'occupant. Et c'est son chef, Antoine Lahed, que Soa prend pour cible. Pour elle, c'est un collaborateur, un traître. Mais Lahed survivra à l'attentat. J'aurais bien aimé mener une résistance, j'ai toujours rêvé à ça, de mener une résistance à la manière de Gandhi. Mais on est arrivé à un moment donné de dire, s'il ne nous reste que notre corps, on est prêt à résister avec ce corps. Soa a 20 ans et elle a décidé de donner sa vie à la résistance. Elle appartient au parti communiste, qui est alors le fer de lance de la lutte contre Israël. La jeune militante refuse de placer une bombe chez sa victime. Elle choisit de lui tirer dessus à bout portant, même si ce choix signe son arrêt de mort. Pour moi, c'était exclu pour atteindre mon but d'utiliser tous les moyens et n'importe quels moyens et tous ceux qui sont sur notre chemin. Donc, épargner les civils, c'était un point fondamental. C'était indiscutable. Soa est libérée en 1998. Après 10 ans de prison, elle retrouve enfin son père et elle est accueillie en triomphe par toute une nation. En l'an 2000, le Liban est libre à son tour. Israël se retire après 22 années d'occupation. Dans son pays, Soa Bechara est pour toujours une héroïne, le symbole de la résistance à Israël. La guerre de l'été 2006 vient de se terminer et nous avons décidé de retourner avec Soa dans son pays. La jeune militante sera notre sésame au pays du Hezbollah, le parti qui incarne désormais la résistance. Le 12 juillet 2006, le Hezbollah enlève deux soldats israéliens. La riposte israélienne est immédiate et surprend par son ampleur. Pendant 34 jours, Israël détruit infrastructures, routes, ponts et habitations. 1300 civils perdent la vie. Paniqués, des centaines de milliers de Libanais prennent la fuite. Soa est originaire du Sud-Liban, une petite borne de terre qui marque la frontière avec Israël. Ses parents y vivent, ses grands-parents y sont nés et c'est la première étape de notre voyage. Israël a tenté d'éliminer le Hezbollah. Or selon Soa, ses frappes ont au contraire renforcé les combattants. Il y a 20 ans, ce sont des scènes de désolation comparables qui l'avaient fait basculer dans la lutte armée. J'ai pas voulu aussi attendre que ma famille soit humiliée quotidiennement. J'ai pas attendu que ma famille soit assassinée. D'où la décision d'intégrer la résistance, c'était un devoir. Le Hezbollah s'est créé avec l'appui de l'Iran au lendemain de la seconde invasion israélienne. Depuis l'an 2000, il règne en maître sur ses collines. C'est ici qu'habitent les parents de Soa. Quelle est la place du Hezbollah dans votre village ? Il n'y a pas de Hezbollah. C'est un tout petit village chrétien, communiste. Et c'est un très beau village plongé dans les oliviers. Les gens, ils aiment bien la vie. Ils aiment bien faire les fêtes, boire de la raque. Quel genre de femme est votre mère ? C'est une femme combative, combative, qui aime beaucoup la vie. Et qui aurait bien aimé offrir le mieux pour ses enfants. Ce qui n'était pas le cas toujours, parce que suite à la guerre civile, aux circonstances de l'occupation, c'était pas si évident que ça. La famille Bechara n'a rien d'une famille d'extrémistes. Son père est communiste, ce qui au Liban traduit l'attachement à la laïcité et à la résistance. Pacifiste, il n'a jamais encouragé sa fille à prendre les armes. Papa, t'aurais pu imaginer que je commette un tel acte ? Pourquoi tu ne t'y attendais pas ? Parce que c'était une opération complexe. Je ne m'attendais pas à ce que tu commettes un acte d'une telle envergure. J'aurais pu imaginer que tu fournisses des informations sur les positions des forces israéliennes, par exemple. Mais pas que tu fasses une chose pareille. C'est pas évident d'accepter que ma fille part à la mort. Bien sûr, il était triste, c'était très dur pour lui. Mais il a toujours soutenu le parcours des résistants. Le choix de Sohra a profondément marqué ses parents. Pendant les sept premières années de sa détention, ils n'ont pas eu le droit de voir leur fille. Pour sa mère, ses dix ans de prison ont été dix ans de souffrance. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as choisi la voie de la résistance. Tu l'as peut-être fait parce que dans cette maison, on répétait sans cesse qu'Israël voulait nous voler notre terre, nous contraindre à l'exil et nous empêcher de vivre dans la maison de nos ancêtres. Pendant toute ton enfance, tu as entendu ce discours. C'est peut-être ça qui a fait germer des idées dans ta tête ? À cause de ton choix, tu allais souffrir. Tu n'étais pas dans un hôtel cinq étoiles, mais dans un lieu de détention. Et lorsque je t'ai vue pour la première fois, et que sous mes yeux, il t'écrasait les pieds, tu ne peux pas imaginer comme ça a été dur. Sora était détenue à moins de dix kilomètres de la maison familiale, si proche et totalement inaccessible. Le camp de détention de Riam. Un mouroir. Une insulte aux droits de l'homme. Pendant l'occupation, c'est la milice d'Antoine Lahad, l'homme que Sora a tenté d'assassiner, qui y fait la loi. À la libération, le Haspola a transformé la prison en mémorial à la gloire de la résistance. Cet été, Riam a été complètement rasée. Sora a survécu dix ans dans ce lieu, dont six à l'isolement. Pendant plus de deux ans, elle a vécu dans une cellule de 1,80 m sur un mètre. Plus d'une fois, elle a cru mourir. Soit les flagellations, soit les chocs électriques, en utilisant aussi l'eau en même temps. Ça, c'était énorme. Mais pour moi, c'était parfois encore plus dur les voix des autres. Le fait d'entendre les détenus, comment ils étaient torturés. ça, c'était très, très lourd à supporter. Ils ont aussi essayé d'humilier votre mère. Déjà, le fait de la traîner jusqu'à Riam, de lui mettre le cagoule, de lui mettre les bandeaux, de la menetter, de lui demander d'adresser la parole à sa fille et de lui dire « Tu lui dis un, deux, trois. » Bien sûr, elle veut protéger sa fille. Elle va lui dire « Sura, dis tout ce que tu sais. Parle. Même ton père, dénonce-le. S'il sait quelque chose, dénonce-le. » Le chef des interrogateurs, Abou Nebil, il a dit clairement « Tant que tu ne collabores pas avec nous, tu vas rester à l'isolement. » Et pour vous, c'était clair ? C'était clair. Pour eux et pour moi. Jamais je peux céder. Ça fait partie de la résistance contre l'occupation. Lorsqu'on subit la torture, lorsque le corps est brisé, là, le moyen de résistance devient encore plus difficile. Mais tant que, mentalement, il y a la croyance à la cause, à la religion, là, on voit la force de la femme. La femme, la mère, la maman. Il y avait des mères qui avaient trois enfants à côté d'elles. Elles écoutaient leur voix. « Et là, c'est vous qui me faites ça. » Je ne m'incline pas. Ils mettent de la pression pour qu'elles collaborent avec eux, une femme de 60 ans, un habib. Elle dit « Jamais ! » « Jamais ! » « Vous pouvez faire venir toute ma famille, mais jamais ! » « Parce que vous m'avez humiliée. » La majorité des détenus du camp sont membres ou sympathisants du Hezbollah. Soha, chrétienne non pratiquante, tisse des liens avec ses sœurs d'infortune. La guerre les a-t-elle épargnées ? Nous partons à leurs recherches. Soha, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? « On est à Haïta Sha'eb et on va chez une amie, Fatme, avec qui j'étais à Riam, en détention. Elle a perdu son fils aîné pendant la guerre. Le sud, ne filmez pas les hommes. » Dans le sud, une règle d'or, ne jamais filmer les combattants. Cette famille n'appartient pas au Hezbollah, mais elle a toujours lutté contre Israël. Fatme avait été incarcérée à Riam pour faire pression sur son mari. « Fatme Abdel Nabi, une ex-détnée au camp de Riam. On était ensemble. Quand j'étais libérée, on était dans la même série. » Cet été, Fatme a vécu un nouveau drame. Son fils Youssef, âgé de 20 ans, a été tué pendant les combats. « Mon fils est tombé en martyr. Il est mort lors d'une confrontation directe avec des Israéliens. Il s'est retrouvé à 50 mètres d'eux. Il leur faisait face. Mon fils a tiré sur trois soldats. Ils ont riposté. Ils ont lancé une grenade. Mon fils était étudiant. Il ne consacrait pas tout son temps à la résistance. Il allait à l'université l'après-midi. C'était un garçon éduqué qui suivait les nouvelles et la politique. Il a été très affecté par la situation. Il savait de quoi les Israéliens sont capables. Dans notre famille, on les déteste. On a une envie de vengeance. Mon fils était comme tous les jeunes. Lorsqu'Israël a commencé à bombarder notre pays, après l'enlèvement de ces deux soldats, mon fils ne l'a pas supporté. Et il a rejoint les combattants. Guerre après guerre, les défunts sont célébrés comme des martyrs. Pour Fatmé, la mort de son fils est le prix à payer pour la victoire. On ne peut pas laisser les Israéliens entrer, occuper. Notre suivi va revenir comme c'était le cas avant l'an 2000. Et on ne peut pas en même temps accepter l'idée que tous les autres résistent et qu'on n'accepte pas sur nous-mêmes de résister. à un moment donné, il y a des pertes. Le prix peut être cher. Et comme on accepte qu'on sait bien que la libération, ça coûte très cher, il faut l'accepter sur le niveau personnel aussi. Véritable symbole de la résistance, Soa est connue de tous ici. Ces femmes sont des pures et dures. Elle lui raconte comment elles sont restées au village, au plus fort de la bataille, pour nourrir et pour soigner les combattants. C'est beau à voir comment les gens ils ont résisté et on aurait bien aimé être avec eux aussi. Surtout lorsque tu entends comment les gens, les femmes, les combattants, les jeunes qui ont déjà rejoint aussi les rangs des combattants, même s'ils ne savaient pas utiliser aussi les armes, on les pousse à ne pas rester et ils s'imposent. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs des années 1982. Je me retrouve beaucoup avec eux. C'est beau à entendre. En tant que femme de gauche, laïque, pourquoi est-ce que vous vous sentez quelque part proche aujourd'hui du Hezbollah ? Hezbollah, c'est un c'est un parti qui était fondé au début dans un seul but. Et ce but-là, c'était la résistance. La résistance contre l'occupation israélienne afin de revenir chez nous. Hezbollah, il est devenu un symbole. Un symbole, mais qui fait partie de cette réalité. Et j'ai tout le respect pour ce parti-là parce qu'il a rempli ses engagements. C'était un parti qui est toujours cohérent avec ce qu'il dit au niveau de cette résistance et de ce but de libérer le pays. La question religieuse passe au second plan. Le Hezbollah a résisté à l'armée la plus puissante de la région et pour Soha, c'est ce qui compte. Pas de pillage, pas de corruption. Ici, les combattants sont respectés pour leur discipline et leur détermination. durant les trois derniers jours de la guerre, Israël a largué des tonnes de bombes à sous-munitions sur le Liban. Selon les estimations de l'ONU, près d'un million de ces sous-munitions n'ont pas encore explosé. Chaque jour, elles mutilent ou tuent des civils. Nous croisons la route d'une équipe de Human Rights Watch, une organisation humanitaire qui enquête sur le déroulement de la guerre. C'est une partie des ailes du missile qui est tombé. Un des missiles. Il y a plusieurs fratères qui ont plusieurs missiles. Qui est mort dans cette maison ? Il y a six personnes qui sont mortes. C'était surtout des vieilles personnes qui n'ont pas pu quitter le village. La plus jeune personne avait 50 ans. Comme vous voyez, il y avait très peu de villageois qui étaient restés. Tout le monde qui avait les moyens ou qui avait la santé de quitter, ont quitté. Pour vous, c'est plutôt une erreur d'appréciation plus qu'une politique délibérée de prendre des civils poursifs ? Non, c'est plus qu'une erreur d'appréciation. On ne peut pas parler d'erreur quand ça se passe de façon systématique. Je veux dire, Israël savait très bien qu'il y avait des villageois qui étaient restés. Et ils ont décidé de considérer toute personne qui était restée au sud de l'Italie qu'en personne suspecte ou qu'en personne de Hezbollah. Lorsque j'enquêtais en Irak, en Afghanistan, au Kosovo et en Tchétchénie, j'ai également constaté la mort des civils. Mais dans la plupart des cas, nous pouvions voir que c'était des objectifs militaires qui avaient été visés. Par exemple, il prenait pour cible une maison que Saddam Hussein avait quittée quelques heures plus tôt. Mais dans le cas du sud-Liban, ils ont détruit des villages entiers, village après village après village, sans aucun objectif militaire à l'esprit. Et une des raisons qui expliquent ça, c'est que le Hezbollah est une organisation si secrète qu'Israël n'a pas pu l'infiltrer. Cela fait dix ans que je travaille pour Human Rights Watch et je n'ai jamais vu un groupe armé aussi secret que le Hezbollah. si l'armée israélienne a tué autant de civils, c'est tout simplement parce qu'elle ne possédait pas les renseignements qui lui permettaient de localiser les cibles militaires. Il y avait des combattants dans ce quartier ? Non, personne, il n'y avait personne. S'il y avait eu des résistants ici, ils se seraient battus. Cette maison serait une maison de résistants ? Celle-ci aussi ? C'est absurde, ça n'a aucun sens de dire ça. Est-ce que vous avez aussi trouvé des indications selon lesquelles le Hezbollah aurait peut-être utilisé des civils ici comme boucliers humains ou alors empêché les civils de quitter leur village ? Jusqu'à présent, on n'a aucune preuve que ceci a pris place dans le sud et on est très clair là-dessus. On continue à enquêter mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'indication. Ceci ne veut pas dire que le Hezbollah n'a pas tiré des régions où il y avait des civils parce qu'on a des preuves que ceci s'est passé. Mais je dois dire que dans la vaste majorité des cas, les combattants de Hezbollah savaient très bien qu'ils allaient être attaqués et donc ils sont restés aux alentours des villages ou bien ils sont restés dans des maisons qui avaient déjà été abandonnés aux alentours des villages parce qu'ils ne savaient pas qu'ils savaient que s'ils allaient se rendre dans le centre des villes, ils allaient être poursuivis. Reste que pendant la guerre, le Hezbollah a tiré 4000 roquettes sur Israël, dont un quart sur des zones urbaines. Entre juillet et août 2006, 43 civils israéliens ont perdu la vie. L'utilisation du Hezbollah des Katiosha qui sont des armes très imprécises directement sur les villes et les villages israéliens sont aussi des violations du même principe desquelles on a critiqué Israël, c'est-à-dire ne pas distinguer entre les civils et les militaires. Et quand le Hezbollah le fait avec une grande quantité, en fait, on peut dire qu'il y a un agissement délibéré parce qu'ils savent que ça devait être des civils qui vont payer les prix quand ils envoient des barrages de Katiosha sur des villages et des villes israéliennes. Alors, terroriste le Hezbollah ? Pour les Libanais du Sud, il est aujourd'hui le seul groupe capable de défendre le pays et ses combattants sont de vrais résistants. Mais comme le souligne Soha, dans le monde occidental, l'image du parti est totalement différente. Ce sont des terroristes, ce sont des gens barbus, ce sont des gens presque qui sont parachutés d'ailleurs, peut-être de l'errant comme si ces gens-là ne viennent pas du Sud, ne viennent pas d'un pays qui est le Liban, n'ont pas vécu l'occupation israélienne, n'ont pas vécu la torture. C'est une image qui est complètement déconnectée de la réalité. La réalité du Sud-Liban, c'est que le Hezbollah est étroitement imbriqué dans la population. Nous souhaitons rencontrer des membres du parti. Soha nous emmène à Binjbeil, la place forte de la milice islamique. Pendant la guerre, ce bourg abritait le commandement local du Hezbollah. Après sept jours de combat, l'armée israélienne a abandonné la partie et décidé de se retirer. Une famille du Hezbollah endeuillée deux fois. On nous a expliqué que dans cette région, chaque guerre renforçait la détermination des combattants et qu'aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes avaient envie d'en découdre. Est-ce vrai ? Nous demandons à Soha de leur poser la question. Oui, c'est la vérité. Car plus on a mal, plus on est fort. Et Israël le sait. Lorsqu'on perd des êtres chers, notre détermination se renforce. Oui, car qu'est-ce qui peut nous arriver de pire ? Comment les hommes y rentrent dans la résistance ? Non, ils n'en parlaient pas. Moi, leur mère, je le savais. Je le voyais à leur comportement. Mais la résistance armée est un secret qu'ils ne partageaient avec personne. Ici, toute notre famille est dans la résistance. Les femmes comme les hommes. Pères, mères, frères et sœurs. Tout le monde en fait partie. Les combattants sont discrets. Personne ne sait rien d'eux. Mais une mère sait tout. Lorsque je m'inquiétais, mes fils me disaient prie pour nous. Prie pour nous. Et vous, vous leur avez tout caché à vos parents ? Vous n'avez pas laissé des signes ? Non, non. Pas du tout. Pas de signes. Pas de restes. Même pas de photos. Pourquoi ? C'était très important. C'était très important. C'était encore des opérations plus sophistiquées. comme on dit. Moi, je suis née dans la question du secret complet. On était pas mal impressionnés par déjà la discrétion autour de la résistance. Le culte du secret est aussi une des armes de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Depuis la trêve décrétée le 14 août, le parti cache soigneusement ses armes et ses combattants. mais le jaune de son drapeau s'affiche dans les villages. Cet homme est le chef des scouts de Riam. Soal a rencontré en prison. Il accepte de nous montrer son camp. Le camp scout au cœur du village. Filles et garçons y sont enrôlés dès leur plus jeune âge. Les scouts, c'est l'école du Hezbollah. Mais à quel âge débute l'entraînement militaire ? Le Hezbollah est très organisé. Il y a un responsable dans chaque village qui travaille en liaison avec le commandement général. Lorsqu'il en reçoit l'ordre, ce responsable dit aux jeunes que le moment est venu de commencer l'entraînement militaire. Les enfants qui ont perdu leur père au combat sont honorés comme des héros. On les encourage à transformer leur peine en fierté. Ce petit garçon a 5 ans. C'est le plus jeune des orphelins. Il offre à Sohra une balle qui a appartenu à son père. Impossible de délier les langues sur les questions militaires. Le Hezbollah ne souhaite parler que de reconstruction. Pour éviter que la population leur reproche d'avoir provoqué la guerre, les combattants se sont transformés en bâtisseurs. Nous entrons dans Kfar Shuba. Kfar Shuba n'est pas un village chiite, la religion qui fonde le Hezbollah. C'est un village sunnite. Mais soucieux de sa popularité, le parti de Dieu est en son aide à toutes les communautés. Le Hezbollah finance la réparation des dégâts et verse 12 000 dollars à ceux qui ont perdu leur maison. Grâce à la notoriété de Sohra, nous avons rendez-vous avec une de ses équipes de bienfaiteurs. Nous allons même pouvoir filmer la distribution d'argent. Seul mètre à bord, le Hezbollah a répertorié et évalué le montant des dommages. Chaque habitant lésé va recevoir une enveloppe à son nom. En tout, le Hezbollah s'apprête à distribuer 250 000 dollars. Mais n'est-ce pas le rôle de l'État ? Oui, ça aurait dû être ainsi. C'est l'État qui aurait dû prendre les choses en main. Mais vu la situation qui prévaut actuellement au Liban, le Hezbollah a décidé de prendre l'initiative et d'en assumer les frais. Pendant les combats, Hassan Nasrallah a promis qu'il mènerait la reconstruction comme il a mené la guerre. Nous n'acceptons pas que notre peuple vive sans abri et dans la précarité. Nous voulons qu'il vive dignement. D'où vient l'argent ? Peu l'occasion, le Hezbollah évoque des dons de la communauté musulmane. En réalité, le parti est soutenu à bout de bras par l'Iran. Face à lui, le maire de Kfar Chouba ne fait pas le poids. À ce jour, il n'a pas reçu un centime de Beyrouth. pour être franc, la municipalité n'a pas les moyens de remplacer l'État. Or, l'État libanais a complètement failli à ses devoirs. Les combats ont duré pendant plus d'un mois. L'État aurait dû se préparer à affronter la situation d'après-guerre. Mais il n'a rien fait. Et à Kfar Chouba, nous n'avons même pas encore fini de déblayer les rues du village. Pourquoi le Hezbollah kidnappe-t-il les fonctions de l'État ? Nous sommes allés poser la question à Patrick Henni, un spécialiste du monde musulman. Le Hezbollah a partie liée avec un État libanais faible et qu'à ce titre-là, tout le monde, en creux et en négatif, soutient le Hezbollah. Le Hezbollah dit qu'on n'est pas contre que l'État participe à la reconstruction. Mais s'il ne le fait pas, on va le faire à sa place. On n'est pas contre l'État. On n'est pas contre le fait qu'il y ait une armée libanaise puissante, capable de défendre le Liban. Mais en attendant son arrivée, on va prendre sa fonction à sa place. Un des leaders du Hezbollah me disait mais on nous accuse d'être en État, dans l'État. Mais il faudrait d'abord qu'il y ait un État pour qu'on puisse se mettre dedans. Nous sommes sur la frontière entre le Liban et Israël. Les armes se sont eues, mais aucun des litiges à l'origine de la guerre n'a été réglé. Laver les Israéliens. L'armée israélienne poursuit ses incursions dans l'espace aérien et sur terre libanaise, tandis que les roquettes du Hezbollah sont toujours pointées sur Israël. Les casques bleus ont été déployés en force, mais le contexte échappe largement à leur emprise. Soa a retrouvé le sud Liban détruit et vulnérable. Comment va-t-elle retrouver Beyrouth ? Plusieurs centaines d'immeubles détruits. La banlieue sud était le fief du Hezbollah, mais il n'y avait pas que lui ici. Près d'un demi-million de personnes habitaient les quartiers bombardés. Soa, vous reconnaissez ici les lieux ? Ah non, du tout. J'arrive du tout, du tout à savoir où suis-je. C'est impressionnant. De voir les gens qui sont en train de nettoyer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils nettoient dans des immeubles des squelettes. Je suis out, là. Je n'arrive plus à réfléchir. C'est plus la question de qu'est-ce que j'ai envie ou il y a le sentiment, il faut agir. Je te reconnais ? Je m'appelle Soa, comme toi. J'espère qu'il ne vous est rien arrivé ? Non, non, grâce à Dieu. Nous étions dans un autre quartier. Mais tu es plus mince qu'est-ce que je croyais ? Vous vous connaissez, Soa ? Non. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire ? C'est terrible, c'est incroyable. Oui, incroyable. Mais le principal, c'est que nous ayons résisté. Oui, c'est le plus important. Au revoir. Récupérer le maximum, le plus vite possible. Des dizaines d'immeubles s'apprêtent à être démolis. Celui d'Aiman, par exemple, un ami de Soa, dont l'appartement se trouvait juste à côté du QG du Hezbollah. Le siège du Hezbollah se dressait juste là. L'immeuble comptait plus de 10 étages. Comment ça se fait que le vôtre a été épargné ? On va demander aux Israéliens. Je ne m'attendais pas à le voir toujours des bouts. Les infrastructures du Hezbollah ont été complètement détruites. Mais le parti tient à faire la démonstration que cela ne l'empêche pas de fonctionner. Dès la fin de la guerre, il a organisé des meetings. Il a aussi dressé une tente au milieu des ruines d'où s'organise le déblément et la reconstruction. En ces temps incertains, les chefs du Hezbollah sont tous dans la clandestinité. Mais le nom de Soa Bechara ouvre des portes. Nous avons obtenu un rendez-vous avec Ali Fayad, un des 15 membres du bureau politique du parti. Son parti a-t-il encore les moyens de ses ambitions ? C'est un thème sensible et de manière générale nous n'abordons pas les questions militaires avec les médias. Je suis le responsable du centre de documentation et de recherche du Hezbollah et je ne possède pas d'informations détaillées sur la conduite des combats. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons utilisé qu'une partie minime de nos armes et de notre arsenal. Le Hezbollah est parfaitement capable de faire face à une nouvelle offensive israélienne sans devoir importer des armes de l'étranger. nous n'avons pas le besoin de nos armes de l'écho et nous n'avons pas Le symbole fort, l'image choc. Sur les ruines de la banlieue sud, le Hezbollah tient sa première fête. Le parti de Dieu a prouvé qu'il n'était pas possible de l'éliminer par la force. Il récolte aujourd'hui les fruits de sa victoire. Le parti de Dieu a prouvé qu'il n'est pas possible de l'éliminer. Walid Charara est un laïc, un ancien gauchiste qui s'est rapproché du Hezbollah avec les années. Journaliste, politologue, il connaît bien les responsables et le fonctionnement du parti de Dieu. Le Hezbollah a-t-il l'intention d'instaurer un état islamique au Liban ? Le Liban est un pays multicommunautaire qui a en plus connu une guerre civile, donc qui a l'expérience de la guerre civile. Aucune communauté ne peut imposer sa religion ou ses convictions philosophiques et religieuses aux autres. La formule libanaise est une formule de coexistence entre les différentes communautés et le Hezbollah respecte cette formule et accepte les accords de Taef qui ont été à la base de l'arrêt de la guerre civile au Liban. L'islam pour le Hezbollah est un réservoir de sens, c'est un réservoir de ressources symboliques et spirituelles qui permettent à la population libanaise de tenir bon face aux agressions israéliennes et à l'occupation israélienne. Mais le Hezbollah ne cherche pas à instaurer un état islamique au Liban. Le Hezbollah est sans doute le seul parti, en tout cas dans la région, qui peut décider de la paix et de la guerre dans son pays sans consulter les autres communautés, sans devoir composer avec les autres composants de la société libanaise. Le Hezbollah, lorsqu'il a été créé, il a été créé parce que l'état libanais était incapable de défendre le sud-Liban. L'état libanais était un état qui avait totalement démissionné de sa mission de défense nationale d'une partie de son territoire. Donc Israël a pu occuper le sud et l'occupation s'est installée dans la durée sans que l'état libanais puisse faire quoi que ce soit. C'est pour cela que le Hezbollah a été créé. Et le Hezbollah a mené un combat long, coûteux, mais en définitive victorieux contre l'occupation israélienne. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution au problème du sud-Liban. Si demain Israël attaque le sud-Liban, qui va défendre cette région ? Qui va la défendre ? L'état libanais est incapable de la défendre. Le jour où les puissances occidentales décideront d'armer le Liban avec un système d'armement approprié pour pouvoir défendre son territoire face à l'état d'Israël, ce jour-là, le Hezbollah désarmera sans attendre. Mais tant que les puissances occidentales demandent à ce que le Hezbollah soit désarmé et par ailleurs ne disent rien face aux agressions israéliennes que le Liban subit et n'empêchent pas l'état d'Israël de continuer sa politique d'agression contre le Liban, le Hezbollah ne désarmera pas. Et il aura derrière lui une grande majorité de Libanais. Il faut se préparer à une nouvelle guerre. Mais sans être un prophète de malheur, je vous invite psychologiquement à vous préparer à une nouvelle guerre. Le Liban ne se résume pas à ce discours militant et à la banlieue sud contrôlée par le Hezbollah. Le pays est divers, la capitale a d'autres visages et les opinions sont très partagées. Soha nous fait découvrir les quartiers luxueux, occidentalisés, où chrétiens et musulmans rêvent de paix et de bonnes affaires. Nous avons rendez-vous avec une chef d'entreprise, Asma Andraos. Depuis la guerre, son agence de relations publiques travaille pour le gouvernement. Je suis très inquiète quand des gens sont convaincus que le Liban est sorti victorieux de cette guerre. Le Liban a perdu 1200 vies, des milliards de dollars d'infrastructures, des années de retard sur son développement, des touristes qui ne reviendront peut-être pas bientôt, des Libanais qui sont partis, des jeunes qui sont partis et qui ne reviendront peut-être pas. Moi, je pense que dans cette guerre, Hezbollah a gagné certainement en tant que mouvement de résistance parce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient durer face à un agresseur aussi violent et aussi organisé que l'armée israélienne. Même la population du Sud n'a pas gagné. Parce que finalement, les gens qui sont morts, c'est les gens qui habitent ces villages, qui sont les gens qui votent pour Hezbollah. Mais même cela, personne n'avait prévu un abri pour les défendre, pour qu'ils puissent se protéger. Et le Liban, en tant qu'État, on n'a sûrement rien gagné, à mon avis. Moi, je ne me sens pas spécialement victorieuse. Moi, j'aimerais qu'on arrive à un moment donné à une situation où on n'est pas obligé de chaque six ans revivre encore une guerre, en tout cas. Je ne dis pas du tout que c'est la responsabilité des Libanais. C'est d'abord la responsabilité des Israéliens. Mais je pense qu'il doit y avoir un moyen de sortir de cette logique de guerre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est la construction d'un État fort autour duquel pourraient se rassembler tous les Libanais, toutes confessions confondues et tous courants politiques confondus. Cet État ne peut pas exister s'il existe à côté de lui une faction paramilitaire, super armée, super organisée, super financée. C'est impossible. Donc oui, ça me pose un problème dans ce sens-là. Ça ne me pose pas un problème en tant que chrétienne Libanaise. Ça me pose un problème en tant que citoyenne Libanaise. Moi, j'aimerais bien aspirer à une vie plus ou moins normale un jour. J'aimerais pouvoir faire des plans sur plus que cinq ans, si on a le droit. Les illusions d'Asma Andraos se sont écroulées avec la guerre. La jeune femme a vécu des années en Europe. Jusqu'à l'été 2006, elle se sentait très proche des États-Unis. Vis-à-vis des États-Unis, je m'en veux un petit peu de m'être laissée amadouée. Je pense que le grand problème du monde, aujourd'hui, de toute manière, c'est les États-Unis. Je pense que cette administration en particulier a fait plus de tort à la planète qu'aucune administration avant elle. Je pense que cette nouvelle manière de voir le monde en diacolore, en terroriste et non-terroriste, ça va au-delà du ridicule, c'est devenu grotesque. Donc je pense qu'il va falloir peut-être réétudier nos alliances. Mais je ne pense pas que l'Iran soit une solution non plus. Il y a toute une composante de la société, encore une fois, en dehors de la logique confessionnelle. du côté des chrétiens, du côté des sunnites, sans doute du côté de cette bourgeoisie chiite émergente dans ces dernières années, qui est dans une logique de refus de la guerre. Certes, Israël est l'ennemi, mais peut-être qu'on a d'autres choses à faire que de le combattre. Et je pense qu'effectivement, cette espèce de Liban tranquilla a un vrai problème avec le Hezbollah, parce que le Hezbollah, évidemment, entend maintenir le Liban dans une logique de militance. Le Liban est détruit et profondément divisé, à des lieux du rêve de Soha. C'est décevant, c'est décevant, après toutes ces guerres qu'on a traversées, que les Libanais n'arrivent pas à trouver le bon chemin pour construire et pour bâtir un Liban uni pour tous les Libanais en tant qu'État et qui arrive à s'enrichir encore plus avec toute la diversité qui est là. Donc on n'a pas un Liban laïque avec ses confessions, mais pas confessionnelles, on ne peut pas créer un État fort. Je vous le disais, il n'est pas arrivé là, je dis, il n'est pas, 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 pas. Il y a là, il y a là, il y a là. Non, 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 c'est que, non, non, c'est que. C'est ce qui dit, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là qu'elle a reçu, c'est là, c'est là, c'est là qu'elle a reçu. Sous-titrage ST' 501